Située à seulement 5 km du chef lieu régional, à 632 m d'altitude, la petite commune de Jovenson se démarque de l'allure urbaine et s'insère en harmonie au milieu de ses vignobles et arbres fruitiers. Ici, à Jovenson, la vie de campagne inspire encore aujourd'hui ses habitants qui vouent un attachement particulier aux traditions médicinales, d'où son attribut de pays des anciens remèdes. La reconstruction de la partie rurale de sa maison paroissiale et sa transformation en maison dédiée aux anciens remèdes en est une confirmation concrète. En effet, l'actuelle maison des anciens remèdes, inaugurée en 2011, était une dépendance de la maison paroissiale adjacente. Avec l'église, elle constituait un ensemble dynamique de Jovenson, où la culture rurale mettait encore à disposition ses secrets au service des hommes et des animaux depuis plusieurs siècles. La maison des anciens remèdes est un centre d'études pour l'actualisation de l'usage des plantes officinales. Un lieu de référence botanique fonctionnel pour la transmission des savoir-faire de nos anciens, mais aussi un cadre où les expériences médicinales traditionnelles sont racontées et bien documentées pour la postérité. Le souci vers l'exigence des usagers de vivre les plantes, de les toucher physiquement, de les aimer, a fait germer l'idée de créer un jardin ethnobotanique représentatif de la flore autochtone valdothène. Désormais, la biophilie et l'importance des vertus de la nature se matérialisent avec ce jardin pour élargir l'offre formative du point de vue culturel et didactique. Situé dans le petit bois qui borde la route reliant les communes du Jovençant et Gressant, le jardin des anciens remèdes est un arbre d'harmonie, mais également un patrimoine matériel pour l'actualisation des plantes médicinales en Valais d'Oste. Ce jardin est le prolongement pratique de l'élan de divulgation des secrets et bienfaits que l'homme peut puiser de la nature. Animés d'une grande foi, nos anciens soignaient les corps et consolaient les esprits en passant par l'utilisation idoine de toutes les parties de la plante. Les racines, les feuilles, les fruits, les fleurs. Il essayait de reconnaître et puis transmettre la connaissance des plantes qui nous soignent et de déceler celles toxiques pour l'homme. Il contribuait ainsi à la bonne santé et au bien-être de la communauté. Le jardin des anciens remèdes est un cadre de référence, un lieu idéal pour la transmission de connaissances botaniques de nos anciens aux plus jeunes. Connaissances pour la plupart confirmées aujourd'hui en grande partie par la science moderne. Actualiser et transmettre les connaissances liées aux plantes médicinales engage encore aujourd'hui la maison des anciens remèdes de Johansson qui s'offrent en tant que relais entre le passé et le présent. À travers son jardin, la nature exprime aussi ses merveilles, suivant le rythme harmonieux des saisons pour le plaisir de ses visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ? ... 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